Salut tout le monde c'est Geeks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la carrière La Manche en Belgique sur le circuit de Spa Cette vidéo devait sortir hier Mais bon je pense qu'il y a personne plus ou moins qui s'en a inquiété Donc voilà c'est pas très très grave Je pouvais pas tout simplement la commenter J'étais arrivé beaucoup trop tard chez moi Après le tournage j'étais complètement fatigué J'ai eu la flemme que la vidéo sorte après 21h Donc voilà clairement j'ai préféré la sortir aujourd'hui Donc voilà on va directement partir en qualification Et il faut que je vous fasse un point rapidement au niveau de la monoplace Je l'ai pas en vidéo mais j'essaierai de le faire pour la prochaine Notre monoplace au niveau moteur est très très Enfin elle est pas loin du tout du milieu de tableau en fait Parce qu'on a tellement amélioré la voiture au niveau moteur Qu'on est très 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 performant Alors maintenant on va un peu plus s'intéresser à la longévité des pièces Parce que je vais devoir sur ce Grand Prix Prendre le maximum de place de pénalité Car je vais changer la boîte de vitesse et tous les éléments du moteur Pour en avoir un nouveau Et là je vais utiliser un que j'avais un petit peu utilisé mais pas trop Donc voilà on va prendre le maximum de pénalité On va quand même faire la qualification pour éviter de perdre trop 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 de points Au niveau de l'écurie par rapport au duel contre Romain Grosjean le pilote As Et on est directement parti pour le tour de Calif On freine ici sur le premier panneau On amène la voiture ici à l'intérieur au maximum Attention à ne pas trop aller sur le vibreur ça peut faire perdre un petit peu de réaccélération On va arriver sur le rouge, le rédillon Bon ici c'est vraiment facile à le prendre Alors que sur le 2016 si tu le prenais mal tu pouvais sortir de piste Là vraiment il n'y a pas de problème sur ce jeu Vraiment le circuit de Spa qui c'est vraiment des lignes droites, quelques virages Et surtout maintenant avec les nouvelles réglementations Les voitures vont au niveau des virages c'est vraiment excellent à prendre Tu baisses un tout petit peu le pied sur l'accélérateur Et tu passes limite des fois à fond surtout pour Bon là on ne va pas forcément le voir vu que j'ai une McLaren Mais en carrière, en multi, en compétition On le prend vraiment à fond en qualification et c'est vraiment ouf Enfin pas vraiment à fond, on dessin un rapport Mais si on a un 7ème on peut vraiment le prendre à fond Là j'ai dû lever le pied parce que je ne sais pas si vous voyez la caméra Mais il pleut en fait tout simplement C'était ce qui était prévu de toute manière Et c'est pour ça aussi que je ne vais pas aller faire la Q3 Je veux juste me qualifier en Q2 pour essayer de faire un meilleur tour qu'en Romain Grosjean Il faut savoir que la As est vraiment pas mal sur cette mi-saison Donc il faut s'en méfier quand même de cette monoplace Car en plus de ça on est déjà dans la rivalité avec cette écurie Au niveau de le développement de la monoplace Et surtout aussi au niveau des pilotes Vu que comme je l'ai dit on est en bataille avec Romain Grosjean Et il me semble qu'on est presque égalité Ou je crois qu'on est égalité Donc il faut vraiment faire des très très bons tours de qualification Vraiment des bonnes courses Et on vient compléter ce tour rapide en 5ème position Juste derrière Fernando Alonso Et vous pouvez voir qu'on passe en Q3 Je ne vais pas faire le tour comme je l'ai dit Et pour ceux qui me demandent Je suis bien dans la difficulté la plus haute Et sans aide Je vois encore des gens qui me posent ces questions Enfin les gars réveillez vous Au niveau du classement pilote On voit juste un petit peu Là je le montrerai une prochaine fois Vraiment plus en détail Mais Lewis Hamilton est loin devant Il a presque 100 points d'avance Sur Kimmery Konen Ou Sébastien de Lettel Je n'ai pas bien vu Et il part à nouveau premier Avec un tour En 1'57 Avec la pluie qui s'est invité Sur cette fin de qualification La pluie n'est pas encore N'est pas annoncée Pour ce grand prix Donc on va essayer vraiment D'aller chercher à la régulière Des très très bonnes positions Par dernier on va essayer d'aller chercher Pourquoi pas un top 10 Je pense que ça peut être possible Donc voilà on a la grille de départ devant les yeux Il y a Kimi qui part 3ème Il y a Esteban Ocon Très jolie position du français Julian Palmer qui part 7ème Et voilà comme on peut voir Il y avait Romain Grosjean qui part 9ème Et Magnussen qui part 11ème Donc la Asse est vraiment très très performante Comme je vous l'ai dit Et nous voilà on part tout simplement Dernier juste derrière les Sauber Qui elles ne progresseront jamais Je crois Elles sont restées Je crois il me semble A leur niveau de base Du début en fait tout simplement Donc c'est assez chaud quand même Pour l'écurie Et on va regarder un petit peu Ce qui se passe au niveau de la stratégie Donc on est toujours en 25% Pour ceux qui me demandent De passer en distance de course Plus longue Je vous répondrai tout simplement La même chose Que je fais déjà du 50% Compète et du 100% Et qu'il n'y a aucun intérêt A faire une carrière Avec beaucoup plus de temps de course Donc voilà On est parti sur la stratégie Que le jeu nous a proposé Et je vous donne rendez-vous Pour le départ La carton de la vie Le départ marche bien Mais tu ne vois pas C'est chaud Je me l'enveille 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 Et c'est parti pour la remontale Sur ce circuit De Spa-Francorchamps Avec cette McLaren Qui est plutôt bien survitaminée Comme j'ai envie de dire Là on va faire attention A ne pas trop trop dépasser des pilotes Il y a une Toro Rosso Qui vient d'exploser son aileron sur nous Il me semble que c'est Kvyat Ou l'autre pilote Toro Rosso C'est du coup C'est Carlos Sainz Et du coup on a dépassé 5 pilotes Je suis resté fair play Parce que j'aurais pu facilement Aller chercher le top 10 Sur ce premier mètre de course Mais on va rester sage Et on va se rabattre Du coup une red bull C'est celle de Ricardo Qui est complètement Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Pour la red bull Mais elle est complètement à la rue On arrive même à le dépasser En ligne droite Mais comme je vous l'ai dit On a fait hyper de la monoplace Là d'ailleurs Mais comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Notre monoplace Au niveau moteur Est très 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 performante Maintenant je vous ferai un petit récap Sur la prochaine vidéo en Italie Et on va rester sagement Maintenant derrière Nico Hülkenberg Un moteur Renault Derrière nous Un moteur Renault On va être VT Gahuiar Juste derrière nous On va pas avoir l'avantage Très très longtemps C'est juste que c'était le début de course Les IA ils sont complètement pétés Ce qui est très très énervant D'ailleurs Aussi Je pense que ça va être La dernière saison de carrière Que je fais sur ma chaîne Parce que les IA ils sont complètement nuls Et si jamais il y aura un peu plus La McLaren Je vais aller chercher des podiums Pratiquement à toutes les courses Donc c'est un petit peu énervant Après ça vous me dire Si ça vous dérange pas Mais bon Moi je prendrais Aucun plaisir à rouler Les IA je les dépasse Puis basta J'ai là Ce que je fais c'est limite Abusé Enfin Je comprends pas comment ça se fait Que le jeu est aussi simple Je pensais vraiment Que le jeu Il allait être beaucoup plus compliqué Que sur le 2016 Mais en fait pas du tout C'est assez énervant Bon après c'est aussi parce que J'ai bien 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 Le jeu en main Donc forcément On va beaucoup plus vite On va chercher ici Luke Enberg Peut-être à l'intérieur Mais bon Il va avoir une meilleure accélération Nous on a un petit peu du mal Le DRS n'est pas encore activable Nous ne sommes qu'au tour numéro 2 A présent Et on va aller chercher ici à l'intérieur On va se retrouver derrière Massa On est 13ème pour le moment On est à 3 places De notre objectif de course Notre objectif de l'écurie C'est de finir 14ème Le premier pour l'instant en piste C'est Lewis Hamilton Il est en train de s'avouler Loin devant Drapeau jaune Lewis Hamilton qui est en train de De se garer sur le bas côté C'est la première fois cette saison Il me semble que Lewis abandonne Ça va marquer un petit coup d'arrêt Sur sa saison Mais bon il a tellement de points d'avance Qu'il peut se permettre d'abandonner 4 fois s'il le veut Donc c'est Waouh Waouh C'est assez chaud Et du coup c'est Sébastien de Vettel Qui prend la tête De la course Mais pas pour longtemps Car il va s'arrêter au stand Le tour d'après il me semble Et il y a deux Ferrari Qui rentrent au stand Là et Kiméry Conev Va perdre beaucoup de temps Il y a les deux Sauber Les deux Force India pardon Aussi qui vont rentrer Donc ça va faire perdre du temps Soit à Soapérez Soit à Stébano Con Voilà il y a les deux Force India Qui attendent Vettel qui est complètement gêné Ce qui fait que Kiméry Conev Est lui aussi encore plus gêné Regardez le temps qu'il perd Oh la 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 Qui va reconnaître Qui est en train de Tout simplement défoncer sa course Il y a Lanzo qui sort des stands Une Asse qui rentre également C'est celle de Kevin Magnussen Il y a Raikkonen Qui sort que maintenant Il se retrouve même derrière nous Waouh C'est assez compliqué Pour le pilote Ferrari Et en plus de ça Il va tout simplement Déposer sa voiture Sur le bas côté Problème moteur Il me semble C'est sûrement dû au fait Qu'il est trop trop resté Au ralenti derrière Pour rentrer au stand Et ça y est La course est repartie Au moment où je parle Et on est à la lutte Ici avec Palmer Avec ses pneus soft Qui lui Va aller jusqu'au bout Comme nous il me semble Car il n'y a qu'on se tourne ici Et on vient dépasser ici Sergio Perez Il me semble Sur la force India Et voilà C'est chose faite On va se retrouver maintenant Derrière Vettel Et on a bien fait de s'arrêter au stand Avec tout ce qui s'est passé Les pilotes qui se sont gênés Et tout Assez ouf Et je suis en train de réaliser aussi Que c'est le dernier jeu Avant que le halo soit instauré Sur les jeux Enfin ça va être triste Enfin ça va être un petit peu chaud Mais j'espère vraiment Qu'ils vont faire un petit mode Pas réservé au PC Ou quoi que ce soit Pour qu'on ait le halo Qui s'en va Mais bon ça m'étonnerait Parce que Il se vole réaliste Donc à minimum Et derrière On est en train de mettre la pression Sur Vettel On a failli Tenter quelque chose à l'intérieur Mais on est resté calme Erlonzo ici Qui était allé à lutte aussi Avec la Mercedes Mais bon Il est obligé de De baisser les armes Parce que notre voiture Est peut-être survitaminée Mais contre une Ferrari Contre une Mercedes Même contre les Red Bull C'est compliqué de se défendre Il y a même les forces India Regardez nous on est A la droite de Sébastien Vettel Il se fait gêner un petit peu Le pilote Ferrari Par notre coéquipier On va passer à l'intérieur On décale un petit peu Sur la Ferrari Mais bon Il va être à l'intérieur Sur le virage Et du coup Il garde l'avantage Et nous on va arriver Sur la portion Où on a un petit peu Plus de mal Parce que sur les parties sinueuses Un petit peu plus techniques On a beaucoup plus de facilité Et là il y a Notre coéquipier Qui va essayer De dépasser une Sauveur Il me semble Qui est complètement à la rue Regardez C'est les Sauveurs C'est les deux Sauveurs Qui font blocus Dans les grands enchaînements Comme ça Et nous aussi On fait un petit peu blocus Là sur Sergio Perez Qu'on vient dépasser On vient dépasser ici Notre coéquipier Au forcing Sur le freinage Et voilà On lui montre Qui c'est le patron A nouveau D'ailleurs je crois Il me semble qu'on est passé Un premier pilote Il y a peu de course Je ne sais plus exactement Attention ici A ne pas abîmer son aileron Parce qu'ici On touche à peine On casse l'aileron En simulation Assez réaliste Tour numéro 6 Tour numéro 6 Et Vettel Qui va dépasser Sur le raidillon Ça c'est une belle image Et il le dépasse Ericsson Complètement gêné On a failli perdre le contrôle Juste après le raidillon Moi qui disais Que c'était impossible De perdre le contrôle Là c'était Assez compliqué Vettel Qui se décale à droite Pour qu'il garde l'intérieur On a effectué Le meilleur premier secteur Avec Une énorme erreur Au dessus du raidillon Ça m'étonne d'ailleurs Mais bon Quand je vous dis Que les IA Sont complètement pété Et forcément Les IA Ils restent Avec leur 6-6 en aéro Donc forcément Ils ne vont pas vite En ligne droite Et c'est vraiment Très dommage Et on va dépasser Verlaine Et on va se retrouver Derrière Vettel C'est compliqué Perez qui s'est débarrassé De la Sauber De Rickson Nous on a buté Complètement là Sur la deuxième Sauber Qui faisait le blocus De tout à l'heure On est vite revenu sur elle Mais voilà On va dive bomb Enfin gentiment Parce que là C'est pas trop trop ça Mais voilà On a perdu un petit peu De temps sur Sébastien Vettel Et il faut se méfier De Sergio Perez Parce qu'il me semble Qu'il est très très rapide Il est assez remonté Après son arrêt au stand Qui lui a valu Beaucoup de temps Dans les stands Donc attention Il faut s'en méfier Et on est sur Valtteri Bottas Ici qui va chercher Il va essayer D'aller chercher la victoire De la piquer A son coéquipier Qui a abandonné La première fois Cette saison Lui aussi Bottas Il va aller chercher Les gros points Et il est en train De buter sur une Tororoso Il y a Vettel Juste derrière Nous on nous voit aussi On est juste derrière On est qu'à deux places Trois places De deux places Ouais de Bottas Je pense pas Qu'on puisse aller chercher La victoire Là il y a les pilotes Malheureusement Qui vont perdre Tellement de temps Parce qu'ils se sont pas arrêtés Au début de course Même s'ils mettent Les ultra soft Ça va être compliqué Pour eux Tour numéro 8 On passe 7ème Avec les différences Il y a Pérez Qui est juste derrière Nous à quelques Dixièmes On a un petit peu Touché le mur Si j'ai pas rêvé Et là maintenant On va subir Toute la course Parce que Vettel S'est engoulé On a plus La couverture du DRS Donc on va devoir Maintenant Faire sans Et Pérez Va se raccrocher De plus en plus Sur nous Et voilà ça y est Ça se décale devant nous Entre une Ferrari Et une Tororoso C'est celle Que Bottas avait eu du mal Tout à l'heure A dépasser Et Vettel Qui se rapproche D'engrogement De Bottas Et regardez Ça y est Pérez Qui est à notre contact Ça va être compliqué Et regardez Il y a même Une deuxième Forcing derrière C'est celle de Ocon Donc là Faudra pas faire d'erreur Sinon on va perdre Deux places simultanément Et il faut se méfier aussi Du retour possible De la Red Bull Je sais pas Si c'est Ricardo ou Verstappen Mais en tout cas On a une Red Bull aussi Qui est en train De très très vite Revenir sur nous Ah là Ça va être compliqué On fait un bon secteur Par rapport à ce qu'on venait De faire le tour précédent Mais la flèche de proximité Qui se rapproche Deux flèches Ça y est Ça se décale Pour Perez Il est à gauche de nous Et il va nous dépasser Gentiment Avant Le dernier virage Tranquillement On peut rien faire On est à 320 On est bloqué Et je vais même pas insister Parce que ça sert Strictement à rien Je sais qu'il va me faire Perde du temps Si on se bataille Je vais qu'il m'en faire perdre Énormément Il y a Sense Juste derrière Qui rentre au stand Et c'est Stroll aussi Il y a Stroll Qui rentre également Et on est sur Valtteri Bottas Qui va aller essayer D'aller chercher La tête de la course Et qui c'est qui est en tête Ça va faire plaisir A certaines personnes C'est Romain Grosjean Sur la As Le pilote français En tête Aspa Très 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 belle performance De Romain Grosjean Et ce qui va complètement Nous poser problème Parce que c'est lui Notre rival Et s'il fait une bonne course Il risque de prendre la tête Sur notre rivalité Et c'est pas une bonne chose Pour les yeux de l'écurie Et les yeux des autres écuries Parce que je veux pas forcément Rester chez McLaren Si je continue ma saison Donc voilà C'est assez dommage pour nous Et maintenant il va se remenacer Par la Ferrari De Sébastien Le Vettel Nous on est juste à l'arrière Et du coup ça veut dire Qu'on est déjà dans les points Et qu'on peut même aller chercher Un top 5 Donc c'est intéressant pour nous Et on s'est fait dépasser Comme vous l'avez vu Sur le tour précédent Par Perez Romain Grosjean Qui va se faire dépasser Par Vettel Le pilote Ferrari Nous on est en train D'être menacé Par une Par une Force India C'est celle de De Steban Ocon Et regardez On se fait Mettre la pression Par le pilote français Et là je pense Que ça va être terminé Pour nous Je pense qu'on est cerné Et regardez On la voit La Red Bull Comme je vous l'ai dit Qui revient très très vite Sur nous L'autre Red Bull Est beaucoup trop loin Pour pouvoir tenter Quelque chose Sur nous Juste avant la fin De cette course Mais nous on est Complètement PLS Là Je disais Sur vitaminé tout à l'heure Mais Mais c'est C'est Peut-être moins Abusé Que ce que je le disais Parce que là Vous regardez La Force India Qui va nous dépasser C'est une question Une question de temps Et regardez Il y a même Perez Qui va aller chercher Le podium Le pilote Force India Qui va dépasser Romain Grosjean Ça y est Ils sont à la lutte Les deux pilotes Et il est passé Sergio Perez Même si Romain Grosjean Va avoir l'avantage Sur le virage d'après Ça va être Dur Dur Pour lui De garder l'avantage Et voilà C'est passé Pour le Mexicain Romain Grosjean Qui va devoir rester Au pied du podium Et qui va même Peut-être se faire dépasser Par Ocon Il reste un tour Un tour et demi Parce que les tours ici Sont très très long Et Bah nous On a tout simplement Perdu notre top 5 Et on est 6ème Verstappen qui arrive Comme une fusée En ultra soft derrière Moi qui disais Que leur course A été terminée Et bah pas du tout Le karma Qui vient me Qui vient me cueillir Là Et Verstappen Qui va nous menacer Regardez On peut rien faire On est complètement À la rue On essaie vraiment De faire des efforts Sur les trajectoires Et tout Mais là On va peut-être Finir cette course 7ème Je pensais vraiment Finir mieux Après ce qui s'est passé Au début de course Et notre stratégie Qui était plutôt intéressante Mais bon La McLaren N'est pas si survitaminée Que ça Elle est tout simplement Un petit peu plus Un petit peu plus au dessus De ce qu'elle était Au début de saison Mais elle va pas nous permettre D'aller chercher Des monoplastes de tête Regardez Il se débarrasse de nous Mais une simplicité Assez abusif C'est assez Abusif pardon C'est assez Enfin c'est triste en fait Moi qui disais Que je faisais ce que je veux Et en plus Je viens buter Mon aileron sur Verstappen On est dans le dernier tour Bottas Qui s'est totalement Envolé Après avoir dépassé Romain Groujean Vettel Qui est deuxième Troisième C'est Perez Et Okod qui est en train De mettre la pression Sur la Asse Et nous peut-être Qu'on va pouvoir Essayer de garder Notre position Qui Que Verstappen Vienne nous dépasser Ça y est On le dépasse Avec l'aide du DRS Qui nous fait gagner Peu de vitesse de pointe Quand même Parce que tout à l'heure On était à 27 Enfin à 320 Et là on était qu'à 325 Mais bon On va pas s'en plaindre Attention à ne pas faire De bêtises Et il prend l'intérieur Mais ouais C'est complètement impossible Y'a même Palmer Qui va limite nous menacer Alors là Si je me fais dépasser Par Palmer J'arrête la carrière Et on a du mal Avec l'aileron cassé Ça va être compliqué Là on va subir la pression Et on est sur Valtteri Bottas Qui va aller chercher Il me semble sa première victoire Après que j'ai simulé Le début de saison Par rapport à ce qui s'était passé Et il va donc Terminer Premier Victoire de Valtteri Bottas Devant Sébastien Vettel Voilà la petite image Qui confirme Bien la position De Valtteri Bottas Sur cette fin de course Il n'a pas pris de pénalité Vettel non plus Qui termine A cette belle Deuxième place Qui limite la casse Et Perez La surprise De ce Grand Prix de Spa Il finit tout simplement Troisième Romain Grosjean aussi Il finit quatrième Il ne s'est pas fait dépasser Par Ocon dans le dernier Tour Et nous on finit Tout simplement A la septième position Il me semble Donc voilà Une course Assez difficile En fait Parce que On aurait pu peut-être Espérer mieux Si on N'avait pas pris de pénalité J'aurais peut-être dû attendre Le Grand Prix d'Italie Mais bon tant pis C'est pas grave On va voir Du coup Un Mexicain Sur le podium Il me semble que C'est pas arrivé Cette saison Si je ne m'abuse En tout cas voilà Joli podium De la part de Bottas C'est la première fois Qu'on voit pas les Wills Sur le podium Cette saison Et j'étais en train De réaliser Que As Au niveau des constructeurs Est en train De nous rattraper Ou tout simplement Nous a dépassé J'ai malheureusement Pas enregistré Les classements Mais bon Ça va être compliqué Là maintenant Ça va être une lutte Entre As et McLaren Moi qui disais Que As était complètement À la rue Mais en fait Pas du tout Elles se sont bien remontées Sur ces quelques Derniers Grand Prix Et voilà Du coup on finit Septième Quatrième Romain Grosjean Qui va nous mettre cher Au niveau de la rivalité Puisqu'il a fait un meilleur tour En piste qu'il me semble Je vois pas très bien Et voilà Kevin Manusson Qui complète Le top 9 Et Daniel Ricciardo Qui finit Dixième Voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Merci à tous N'hésitez pas à like Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada